Camarades ludopathes, bien le bonjour. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous parler des jeux de société qui ont façonné le joueur que je suis aujourd'hui. Le but n'est pas forcément de lister tous mes jeux préférés, mais plutôt de vous parler de mon parcours ludique et des jeux emblématiques qui l'ont composé. Cela ne veut pas dire que ce sont tous des jeux auxquels je continue à jouer, mais ils resteront encore dans ma ludothèque pendant longtemps. Commençons tout de suite cette liste hétéroclite. Mon parcours ludique va commencer un peu comme tout le monde, avec les jeux que tout le monde possède dans sa famille, qui sont le Monopoly, la bonne paye, du Trivial Pursuit. Mais en 2005, je redécouvre les jeux de société contemporains, et je refais une partie de Tikal, qui me donne envie de rejouer aux jeux de société, et je découvre à ce moment-là un jeu qui s'appelle Kélus. Kélus qui est un jeu de pose d'ouvriers, avec des actions qui se construisent et qui apparaissent au fil de la partie. Des gestions de ressources, on manipule des petits cubes en bois rose pour de la viande, gris pour de la pierre, bleu pour du tissu. On essaye de récolter ces ressources pour aller participer à la construction du château et de récolter des faveurs du roi. Bref, le jeu me plaît énormément, je trouve que ça fonctionne très très bien, il est extrêmement rejouable, mais un peu plus tard, quelques années, va sortir le jeu qui va le surpasser et qui va prendre du coup une place importante dans mon cœur, c'est Agricola. Agricola reprend exactement les mêmes principes, avec des actions qui se découvrent au fil de la partie, ça reste de la pose d'ouvriers, mais il va y ajouter une dimension tactique, avec des cartes qui peuvent permettre d'améliorer ses actions, et d'améliorer son scoring, d'ajouter aussi une phase d'entretien assez contraignante, puisqu'on vous demande pour une fois de nourrir vos ouvriers. Et puis, en termes de matériel, il amène ce que commence à être l'ère moderne, on va dire, des ressources, avec des petites figurines pour représenter les animaux, des ressources qui ressemblent enfin à des vraies ressources. Bref, le jeu a vraiment tout pour plaire, je pense qu'il n'a pas pris une ride, et je rejoue à ce jeu avec plaisir, notamment avec toutes les cartes et toutes les extensions qui sont sorties depuis. Dans mon parcours ludique, et notamment en vidéo ludique, j'ai toujours aimé les jeux de construction de ville. J'ai joué à Team City, évidemment, et en 2013, quand Suburbia est sorti, et bien je trouve un vrai city builder, où on peut construire sa ville avec des différentes tuiles, et quand même une gestion économique assez approfondie. J'ai tout de suite adoré ce jeu, il amène tout ce que j'aime, c'est-à-dire on construit sa propre ville, mais à la fois certains bâtiments interagissent aussi avec la ville des adversaires, et il y a une vraie question de timing dans ce jeu. Évidemment, au début, on essaie de se développer beaucoup et d'avoir beaucoup d'argent pour acheter les meilleurs bâtiments, mais à un moment, il faut savoir basculer son moteur vers plutôt un moteur de point de victoire, et il y a toujours un dilemme au moment de passer ce cap. Est-ce que je le passe trop tôt ? Est-ce que je le passe trop tard ? Est-ce que je le passe au bon moment ? Bref, c'est un jeu qui n'a pas pris une ride non plus. On a tellement aimé qu'on en a acheté une version de luxe qui nous va à ravir. Deux ans plus tard, il y a un jeu qui va faire l'unanimité, qui va s'appeler CodeNem. On découvre enfin un jeu d'association d'idées qui va avoir ce succès fulgurant, et évidemment, il va avoir sa place dans la ludothèque, et on va en faire énormément de parties. Et les jeux d'association d'idées vont commencer à naître, et notamment un qui est sorti quelques années plus tard, en 2018, et qui s'appelle Décrypto. Et Décrypto, pour moi, est vraiment le jeu d'association d'idées qu'il faut avoir. Il surpasse tous les autres. Il a repris exactement tout ce qu'il y avait dans CodeNem, c'est-à-dire on est deux équipes, on doit faire deviner des mots à son coéquipier, sauf que Décrypto a rajouté une couche supplémentaire en y ajoutant ces histoires d'espion contre espion, donc de devoir deviner le mot de passe des autres. Donc du coup, on est à la fois actif dans sa propre équipe, mais on est aussi actif lors du tour de l'autre équipe. Et en plus, le matériel était plutôt sympathique, avec ces sortes de grilles de mots de passe cachés. Voilà, donc l'immersion était là. Donc pour moi, c'est le jeu d'association d'idées qui surpasse tous les autres. En 2016, un jeu sort qui ne va pas faire énormément parler de lui. Quand on voulait faire des grands après-midi jeux, généralement, quand vous voulez passer 5-6 heures sur un jeu, généralement, vous aviez des jeux de négociations, d'affrontements, ou des jeux à fort thème, comme du Horror Arkham, Twilight Imperium. Voilà, vous pouvez y passer votre après-midi, ça peut durer plusieurs heures. Mais en termes de gestion de postes d'ouvriers, gestion de ressources, il n'y avait pas tellement de jeux qui prenaient ce créneau. Eh bien, il y en a un en 2016 qui est sorti, qui s'appelle The Colonist. Et The Colonist, tout de suite, ça a fonctionné. Certes, c'est un jeu qui, si on veut jouer les trois différentes aires, va prendre six heures, chaque aire prenant à peu près deux heures à jouer. L'avantage, c'est que le jeu peut quand même se jouer. Vous pouvez jouer une aire unique, et vous vous arrêtez là, et vous comptez les points, et on voit qu'il y a à gagner. C'est très bien pour prendre en main le jeu, mais on a tout de envie d'enchaîner les aires, puisque dans les aires qui arrivent, des nouveaux bâtiments vont apparaître, des nouvelles ressources apparaissent, qu'il va falloir gérer. Et ce jeu, pour ça, est fantastique. C'est-à-dire, si vraiment on veut passer une grosse journée de gestion de ressources avec cette construction de plateaux, parce qu'il reprend beaucoup de choses qui existent dans d'autres jeux, eh bien, c'est un jeu qui marche très très bien. Et on aime en faire de temps en temps, dans l'année, pour le ressortir. Et c'est ça qui fait que c'est un bon jeu. Maintenant, je vais vous parler aussi de jeux d'adresse. Oui, pour moi, c'est un peu particulier, parce que les jeux d'adresse et de dextérité, je suis vraiment ultra mauvais dessus, j'ai pas vraiment de notion d'équilibre très bonne. Mais voilà, je trouve que les jeux d'adresse, ça fonctionne toujours. On en a forcément quelques-uns dans Salutothèque, et je pense qu'il faut l'avoir dans Salutothèque. Et là, moi, il y en a trois qui sortent du lot. Un, le premier, c'est Hamster-Rolleux. Alors, Hamster-Rolleux, c'est vraiment la roue du hamster. C'est une roue de hamster dans laquelle on va poser des pièces. Les pièces doivent toujours être mises vers l'avant. Du coup, la roue va forcément commencer à tourner, et les pièces qui se retrouvaient à l'arrière de la roue vont commencer à tomber. Et c'est un jeu d'équipe où, évidemment, le premier qui arrive à se débarrasser de toutes ces pièces avant que la roue les rejette, eh bien, a gagné. Voilà, c'est un peu particulier. Il faut pouvoir poser une roue sur une grande table, parce que la roue va bouger. Donc, ça demande un peu d'organisation, mais le jeu fonctionne très bien. Et il fonctionne tellement bien que j'ai vu qu'il allait ressortir cette année réédité. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ne le trouvent plus en commerce, parce qu'on ne peut plus le trouver. Eh bien, j'espère qu'il va avoir une deuxième vie et une très belle vie. Ensuite, l'autre jeu qui fonctionne extrêmement bien, c'est Tokyo Highway. Alors voilà, un jeu qui est sorti récemment, on va dire. Et voilà, avec un matériel à la japonaise, un système de points de victoire qui est sans cesse renouvelé, une ville qui se dessine sous vos yeux. C'est magnifique jusqu'au moment où tout tombe et patatras. Et les voitures tombent sur les bâtiments, les bâtiments qui tombent sur les routes. Bref, ça fonctionne extrêmement bien. Et le matériel, évidemment, aide à cela. Le dernier, qui est aussi sorti ces dernières années, c'est Ménara. Ah oui, parce que pourquoi il n'y aurait pas de jeu d'adresse coopératif ? Eh bien, Ménara, il va nous combler ce trou. Et quand il est sorti à SN, pour moi, ça avait fait un peu une évidence d'aller voir ce que ça donnait. Eh bien, ça marche très bien. On peut y jouer à 3, à 4. On est autour de la table. On se donne différents degrés de difficultés. On essaye de donner des conseils le mieux. Non, je pense que tu devrais mettre la pièce ici. Non, plutôt là. Mais si tu la mets là, plus tard, on pourra peut-être faire ça. Bref, il y a un moment, on se lance avec l'habit du groupe. On essaie de poser la pièce le mieux qu'on peut. Et évidemment, plus on arrive vers la fin, plus ça devient compliqué et patatras. Et ça génère quand même une super ambiance autour de la table. Malgré le fait qu'il soit coopératif, on n'en veut pas forcément à la personne qui a essayé de faire du mieux qu'elle a pu. Mais voilà. Donc, c'est un bon jeu. Et je pense qu'il mérite d'être dans les jeux d'adresse dans une bibliothèque. Ensuite, je veux vous parler de jeux de pli. Parce que oui, comme beaucoup, les soirs de famille où on joue à des jeux de pli, que ce soit du tarot, un ascenseur, un président ou peu importe, les jeux de pli m'ont toujours intéressé. Et il y en a deux particulièrement que je trouve exceptionnels parce que tactique et avec tout ce qu'il faut pour un jeu de pli. Il y en a un, ça s'appelle le Diable dans la bouteille. C'est un très vieux jeu qu'on avait découvert chez un ami. Voilà, avec des cartes de différentes valeurs, les différentes couleurs et avec une manière de faire les plis et de récupérer la bouteille que vous ne voulez absolument pas garder à la fin de la partie parce que celui qui a la bouteille va perdre des points. Et ce jeu était déjà certes moche, mais vraiment très agréable à jouer. Et un peu plus tard, j'ai découvert un autre jeu que j'ai adoré dans cette catégorie-là, qui est Un mouton à la mer. C'est un jeu qu'on a depuis très longtemps et qui est ressorti cette année, qui a été réédité et évidemment que c'était la chose à faire parce que c'est le jeu parfait de pli, parce que vous allez recevoir une donne et cette donne, chacun va jouer avec. Donc en fait, il ne va pas y avoir de notion de chance avec une bonne main ou une mauvaise main. Vous allez jouer avec les mains de tous vos adversaires et vous allez vraiment pouvoir à la fin de la partie vous comparer qui a le mieux joué avec le jeu de qui. Et ça, c'est génial. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que gagner des plis, parfois vous le voulez et parfois vous ne voulez pas les gagner. Et c'est un jeu où parfois il faut être premier, parfois il faut être deuxième, parfois il faut être ni l'un ni l'autre. Et chaque pli est renouvelé et c'est pour ça que c'est un très bon jeu de pli. Je vous parlais tout à l'heure de ma culture vidéo ludique. Évidemment, dans les constructions de cités, il existe aussi beaucoup de jeux de civilisation. Dans les jeux vidéo, on peut jouer à des jeux comme Age of Empires, ou même à Civilisation 1, 2, 3 ou 4. Et évidemment, des jeux de civilisation sur les jeux de plateau, il y en a eu. Il y en a un notamment en 2015 qui est sorti qui s'appelle Through the Edges. Pour moi, c'est vraiment le jeu parfait de civilisation. On a bien les différentes aires qu'on traverse dans un jeu de civilisation, de l'Antiquité jusqu'à de nos jours. Il y a évidemment tous les personnages illustres qu'on peut récupérer, qui vont de Jules César à Gandhi, à Churchill, en passant par Jeanne d'Arc et Napoléon. Évidemment, ils sont là. On peut avoir différents régimes politiques. On peut aller au communisme, à la République, à la démocratie, bref. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. L'affrontement est là et la guerre aussi. Mais voilà, il est complet. Certes, une partie va durer assez longtemps. C'est un jeu qu'on ne peut sortir qu'en week-end, quasiment. Mais voilà, pour moi, il y en a eu d'autres, des jeux de civilisation. Chacun a parfois amené sa pierre à l'édifice. Mais je reviens toujours à Through the Edges. Les règles ne sont pas si compliquées que ça. Il y a une seule ressource qu'on manipule, c'est des petits dés. Mais en fonction de l'endroit, ces petits cubes, en fonction d'où ils sont, les ressources changent. Il est vraiment très bien fait. Il mériterait presque encore une réédition pour le moderniser, puisque maintenant, ça fait depuis longtemps que la dernière édition date. Parlons maintenant de Roll&Ride. Oui, dans une bonne ludothèque, je pense qu'il faut quelques Roll&Ride. Un style de jeu qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà. Moi, le premier Roll&Ride auquel j'ai joué, c'était Rolls for the Edges. Juste après le jeu de civilisation, ils ont sorti ce jeu, qui était un mini Roll&Ride pour avoir un peu les sensations du jeu en construisant des bâtiments et des merveilles, pour faire avancer sa civilisation. Le jeu a fonctionné extrêmement bien. Et on a eu ensuite beaucoup de Roll&Ride qui sont sortis. Mais pour moi, parmi ceux qui sont sortis, celui finalement qui a pu tirer son épargne du jeu, c'est Twilight Inscription. Oui, Twilight Inscription. Il amène quand même une bonne profondeur de jeu. Il y a quand même beaucoup de feuilles à gérer, beaucoup de ressources à gérer aussi. Il y a une interaction avec ses voisins, notamment sur la partie affrontements, avec ses voisins de gauche et de droite. Il existe aussi une interaction avec tout le monde lors des votes, où on doit voter pour différentes lois qui sont en fait des objectifs, qui vous donnent des points. À ce moment-là, tout le monde peut voter en fonction de ses capacités. En plus, il y a une myriade de peuples qu'on peut jouer avec différents pouvoirs de la symétrie. Certes, avec des cartes qui sont plus ou moins fortes, mais voilà, les parties sont sans cesse renouvelées. Ça se fait en une heure. Je trouve que c'est vraiment le Roll&Ride dans toute sa splendeur, avec tous les éléments les plus intéressants. Pour conclure cette vidéo, je veux vous parler d'un dernier jeu. Un des jeux auxquels je mette un peu la lumière dessus, qui est sorti il y a quelques peu de temps, on va dire. Et qui, pour moi, représente justement un peu tout ce dont je vous parlais avant. Un jeu un peu cocktail qui représente un peu toutes les mécaniques que j'aime bien. Et ce jeu, c'est Voyageurs du Kick du Sud. Ce jeu, je ne pensais pas que j'allais l'aimer. Je n'avais pas entendu des super critiques au moment où il est sorti. Mais dès que j'y ai joué, j'ai senti ce vent d'air frais qui me dit « Ah, j'ai l'impression de jouer quand même à quelque chose qui me semble nouveau ». Certes, c'est de la pose d'ouvriers. Certes, c'est de la construction de tableaux. Certes, il y a des pistes à monter, comme dans plein d'autres jeux. Il y a des dés qu'on peut manipuler. Bref, il y a tout ça. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Il a quand même amené sa petite nouveauté sur le fait qu'on puisse parfois poser des ouvriers sur des actions, mais ensuite, en achetant les cartes, récupérer ses ouvriers. Et donc, c'est un jeu où finalement, on peut presque jouer à l'infini en posant ses ouvriers et en les récupérant de façon habile. Du coup, la phase, on va dire, d'entretien est presque devenue subsidiaire. En réalité, non, parce qu'on a vraiment besoin de cette phase d'entretien pour avancer sur les pistes. Mais voilà, je le trouve vraiment très agréable. Je l'ai préféré, même à sa version d'après, qui était érudit ludique du Sud, qui fait une autre proposition. Mais finalement, le voyageur me convenait plutôt bien. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler pour cette vidéo. Alors, cette liste n'est pas complètement exhaustive. J'aurais pu vous parler évidemment de jeux de négociations, de jeux de coopération, de jeux de dessin, de jeux d'ambiance et plein d'autres encore. Ma vie ludique continue. D'autres jeux viendront prendre la suite. J'espère voir dépasser ceux dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre mes préférences et aussi comment j'aborde les édictions actuelles. Voilà, salut !